Jusqu'où ils peuvent aller comme ça, monsieur Charlebois, dans la réduction du volume pour garder à peu près les mêmes prix? En fait, là, vous parlez d'un problème pour ce qui est de la rédinflation. Les quantités diminuent, les prix demeurent les mêmes. Donc, il y a plusieurs cas que vous venez de présenter. Mais il y a un autre problème à tout ça. Il y a pour certains produits, selon l'Agence du revenu du Canada, il y a des produits qui sont tellement réduits qu'ils deviennent des collations. Et les collations sont taxables. Votre exemple de 5 bars au lieu de 6 dans une boîte, de bars, à 6, ce n'est pas taxable. À 5, c'est taxable. Donc, c'est un 15 % de plus à la caisse. Puis souvent, les gens s'en aperçoivent pas parce qu'ils regardent pas le reçu. C'est la face cachée de la rédinflation. Qu'est-ce qui est ça? Effectivement, la taxe face cachée,